Merci Madame la Présidente, Madame les Ministres. Ma question porte sur la mise au point des vaccins, leur production et leur accès en France et en Europe, toutes choses dont la mission sur la coordination sanitaire en Europe de la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale a actuellement à connaître. La France et l'Union Européenne ont pris du retard dans le financement de la recherche médicale et des sciences de la vie comparées par exemple au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. De plus, les niveaux sont très différents d'un Etat à l'autre au sein de l'Union. Les crédits publics de recherche et développement pour la santé, hors crédit impôt recherche, auraient diminué de 28% entre 2011 et 2018, alors qu'ils ont augmenté de 16% au Royaume-Uni et de 11% en Allemagne. Ce sont donc des données de l'OCDE reprises dans des notes du Conseil d'analyse économique. Parallèlement, des études suggèrent que des financements ne sont pas utilisés dans des recherches ayant les meilleurs standards internationaux. La France et l'Union Européenne ont pris aussi du retard dans l'accord donné à l'accès au vaccin. C'est le cas de vaccins contre la Covid. Les procédures ont été assez longues. Le vaccin Fuser, par exemple, a été autorisé la semaine du 10 décembre aux Etats-Unis, soit trois semaines avant l'autorisation donnée par l'Union Européenne, alors que celle-ci était à ce moment-là la région du monde la plus touchée. Il en va de même pour le vaccin Moderna. Après l'autorisation de l'Union Européenne, certains pays, dont la France, ont ajouté également une procédure de validation. Chaque mois compte. Ma question est simple et triple. Quels moyens pour la recherche qui ne soit pas seulement du rattrapage ? Quelles procédures communes aux différents Etats européens pour s'assurer de la sécurité et de l'efficacité des vaccins à venir ? Quelles stratégies, enfin, pour que les productions les plus utiles aux soins se fassent, si ce n'est toutes en France ou dans l'Union, du moins, qu'il y ait des règles pour assurer la sécurité et la réciprocité dans les investissements faits et les approvisionnements nécessaires ? Merci, chers collègues. Madame la ministre, je vous en prie. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée, les procédures d'autorisation d'utilisation de médicaments ou de vaccins sont, vous le savez, des procédures nationales. Ce qui nous a aidés au niveau européen, c'est bien sûr d'avoir cette analyse commune et conjointe de l'ensemble des pays européens sur la sécurité et le risque bénéfique, bénéfice-risque, pardon, pour les différents vaccins qui étaient mis sur le marché. Certains ont choisi d'aller plus vite et de ne pas réaliser ces contrôles. Ça n'a pas été le cas de l'Union européenne et les autorités françaises ont, dans la foulée des autorisations européennes, autorisé l'utilisation des vaccins. Là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, vous le savez, et nous en avons longuement débattu, il y a un manque chronique de financement de la recherche en France qui date des années 2000, au moment où la France, dans le cadre du processus de Lisbonne, s'était engagée à financer sa recherche à hauteur de 3% du produit intérieur brut, 1% de financement public, 2% de financement privé. C'est tout l'objet de la loi pluriannuelle pour la recherche qui permet de réinjecter 25 milliards d'euros sur les programmes de recherche dans les 10 prochaines années. Ça signifie que le budget de la recherche aura augmenté de 5 milliards d'euros dans 10 ans. Ça signifie que sur ces 5 milliards d'euros, il est prévu qu'un milliard d'euros soit consacré à la question de la recherche en biologie, biomédicale, en santé. Nous avons aussi, au travers des programmes d'investissement d'avenir, au travers du plan de relance, injecté plusieurs milliards d'euros supplémentaires dans les 2 ans et les 5 ans à venir, justement, pour être dans une logique de rattrapage. Quant à la possibilité d'avoir notre souveraineté, c'est-à-dire de produire nous-mêmes les médicaments, la semaine dernière, nous avons signé avec le ministre de la Santé et la ministre en charge de l'Industrie un accord, justement, pour pouvoir favoriser, amplifier, activer la relocalisation de la production en France. Je vous remercie.